Musique Ok bah du coup moi je m'appelle Lamine Lui à côté c'est mon associé voilà comme il a dit qui s'appelle Yanis Nous en fait on a lancé une petite entreprise qui s'appelle Autop Equipement On est spécialisé dans tout ce qui est équipement Donc là actuellement on a beaucoup d'armes factices bien sûr qu'on loue pour les rappeurs On essaye de s'approvisionner de plus en plus en équipement On a commencé il y a un mois et demi Donc du coup pour l'instant au niveau de nos équipements on a beaucoup beaucoup d'armes Mais on va essayer de se développer pour même toucher le secteur du cinéma Tu vois pas toucher que le secteur de la musique Même si c'est un secteur qui est très très intéressant Où il y a beaucoup de monde où on fait de magnifiques rencontres Mais voilà on va essayer de toucher plusieurs domaines et pas que celui de la musique Alors en fait moi personnellement j'avais un ami qui était rappeur Il cherchait des armes et moi je cherchais un endroit où louer des armes Et j'étais tombé sur Art Street Mais même Art Street j'avais du mal à les trouver Donc je me suis dit pourquoi moi j'en achèterais pas Et je les louerais à ces personnes là qui en auraient besoin Moi l'idée m'est venue comme ça Et puis après lui il va vous raconter comment l'idée lui est venue Moi pareil, tout ce qui est clips, tout ça, je kiffe J'aime bien l'environnement, c'est un bon délire Et j'ai vu qu'il avait sorti des armes, des armes factices pour un clip à lui Et je lui ai demandé s'il me les vendait Après il m'a dit qu'il ne les vendait pas, il comptait les faire louer J'ai dit vas-y bah moi c'était mon projet aussi Je lui ai dit que c'était mon projet Et je lui ai demandé si ça lui irait si on faisait ça ensemble Il a été partant et on a lancé ça Donc il y a de là, j'en trouvais là, il y a un mois et demi Et ça se déroule très bien Et qu'est-ce que vous avez comme type d'arme par exemple ? Alors on a des AK-47 On a comme là un MP40 On a des fusils à pompe On a des petites armes de poing comme ça, le Weather On a des Silencio, on a des Beretta Notre arme fétiche on va dire Celle qui vraiment qui tape à l'oeil Et celle qui nous rend Enfin voilà, celle qu'on aime, celle qu'on apprécie C'est celle-ci, l'AK-47 en or Donc après ça c'est plus pour les clips en mode film Les gens qui veulent faire un peu réel dans leur clip Ils vont plus prendre l'AK-47 normale Mais voilà, je précise bien encore que c'est des armes factices Mais c'est des armes en fait, à l'oeil nu On ne peut pas savoir si c'est des factices ou pas Donc c'est pour ça que nos clients Ils ont toujours été satisfaits pour l'instant De ce qu'on leur a rapporté Et voilà, on a pas mal de stocks Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on va se réapprovisionner D'accord Et en termes de... Là vous êtes beaucoup sollicité ou pas sur le... Avec votre CD? On est pas mal sollicité Au début avec mon associé, on s'est dit On va peut-être avoir un client Au bout de un mois ou deux semaines, trois semaines Au bout du premier week-end, on avait des clients Maintenant tous les week-ends, on a des clients Nous on fait beaucoup de démarchages aussi auprès des rappeurs On leur envoie un petit message type Où on se présente un peu Et on leur dit d'aller voir notre page Et directement, les rappeurs ils sont conquis Ils voient qu'on est sérieux Ils voient qu'on bosse sérieusement Donc directement après, ça se passe bien avec eux Ça se passe tout seul après Du coup, en termes de projet d'expansion, de développement Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Nous déjà, c'est... Nous là pour l'instant, on vise... Donc on vise pas mais... Pour l'instant, on est principalement en Ile-de-France On est aussi parti à Rouen Nous, notre but c'est d'essayer d'être... D'ici deux à trois ans, être dans toute la France Et d'ici quelques années Pourquoi pas être dans toute l'Europe Ou même sur d'autres continents C'est ça Que ça soit dans le cinéma ou dans la musique Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Moi c'est Krapul J'ai la de Trap 78-190 Tu peux me retrouver sur Insta Krapul3k Et sur Youtube LPH Gang C'est tout Tu fais du son? Vraiment, on est tous tes projets Est-ce que tu fais dans la musique? Là pour l'instant J'envoie du petit son, des clips Et des IGTV Comme ça je montre un peu Chucky Et on essaiera pour la suite Je vais te balancer une série de freestyle sur Youtube Et voilà, c'est tout Et comment t'as commencé le son à Trap? C'était un délire en 6ème J'étais au collège avec un pot à moi Des allées Et j'ai commencé comme ça On a fait des petits freestyle sur Youtube Et c'est parti de là Après j'ai repris il y a 3 ans Et qu'est-ce que tu penses de ta ville de Trap en général? Que ce soit ton quartier, les autres quartiers Vraiment l'unité qu'il y a à Trap? Moi c'est une belle ville Après les médias ils mentent un peu Mais il faut venir voir pour y croire Parce qu'eux ils me disent de la merde Mais il faut venir voir C'est une belle ville T'inquiète pas qu'ici il y a tout Il y a de tout C'est une belle ville Quand tu dis que les médias ils mentent Tu penses à quoi? Quand je regarde les trucs de terroristes Tout ça là Le prof qui s'est fait menacer Moi je dis qu'ils mentent Tu vois, ils trame ça Pour moi c'est du mensonge C'est juste une image pour nous Mais ils savent pas qui on est en vrai Et donc au-delà de ça Trap c'est quand même des belles choses Qu'est-ce que t'as de beau En termes de beaux souvenirs De belles expériences? Moi c'est une ville où j'ai grandi T'es plus petit Et Poissy aussi Mais principalement ici Mais j'ai que des bons souvenirs Comme tu vois Les gens ils ont réussi Comme Marcy, Djamal Nikona, Anelka La Fuine Tu vois Et bientôt c'est nos tours T'inquiète pas Est-ce que tu peux nous présenter Ton collègue à côté top? Lui il s'est pété de vie Un bon petit rappeur à moi Il arrive Ça fait allez Un mois qu'il est dans le son C'est-à-dire là il arrive fort Là il balance des clips freestyle T'inquiète pas que ça arrive Dans les jours à suivre Il va balancer des clips bientôt T'inquiète pas pour lui Tu vas le voir Tu vas le entendre Et du coup Comme tu disais tout à l'heure Tu rappes un peu avec des gens Des différents quartiers Comment ça se passe Entre les différents quartiers A Trap Une certaine forme d'unité? Ouais Moi principalement Je parle avec beaucoup de gens A Trap J'ai entendu parler d'un projet Qui s'appelle le projet Tera Est-ce que tu pourrais nous expliquer Un petit peu ce que c'est? C'est un projet pour Regrouper la ville Pour montrer qui on est Et le projet il arrive lourd Et dans les jours à suivre Tu vas le voir Projet Tera Quel type de projet? C'est un projet musical? C'est un projet artistique? C'est quoi? C'est tout Pour voir tous les différents Types de musique Dans la ville Par exemple pour des dansers Aussi on peut dire ça Et c'est tout regrouper Dans un projet Et on va voir Parler de tout le monde Dans le projet Tu captes? Du coup Est-ce que tu sais Sur quel point Comment on pourra accéder Au projet Tera? Sur quoi il sera disponible? Etc? C'est sur la page Instagram De Jack Griffin Tu pourras retrouver là-bas L'intégrale Tout ce que tu veux C'est là-bas Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Stéphane Dumouchy Trappiste depuis 1995 Mais en fait une ville Que je côtoie Depuis 1993-94 Et la première fois Que j'ai pris contact Avec cette ville C'était par L'intermédiaire D'une association Qui s'appelait Jeunes et cités Et c'était monté Par des jeunes de Trapp Pour faire du soutien scolaire Et là on était En 94 à peu près Donc tu es né Tu es né Alors moi J'arrive en région parisienne En 79 Mais je suis plutôt Dans le 92 À Menon-la-Foret Et en fait Auparavant Je suis en province Et je Du côté de Lyon Voilà C'est quoi les choses Qui t'ont marqué Quand tu arrives à 3 ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Bon comme positif ? Alors En bon En très bon C'était Le besoin de s'exprimer Le besoin de prendre la parole Chez les jeunes Ça ça m'a beaucoup frappé Dans n'importe quelle réunion associative Dans n'importe quelle réunion publique On sentait ce besoin de s'exprimer Et puis aussi Un certain sens de l'initiative Toujours tourner vers les autres Là je vous parlais Enfin je n'ai cité par exemple Soutien scolaire Des jeunes adultes Ou des étudiants Qui prennent Les choses en main Pour amener un peu plus De scolarité A leur A leur petit frère A leur petite soeur Petite soeur Alors ça ça me frappait beaucoup Aussi l'ambiance village En gros Quand on s'intéressait À une association On finissait par côtoyer Toutes les autres Et on avait l'impression De connaître tout le monde Très rapidement Beaucoup de monde Très rapidement Et puis En négatif Ah ah Et bien un peu le même problème Qu'aujourd'hui C'est que moi Quand j'ai annoncé Que j'allais habiter à Trappes J'ai des amis d'ailleurs Dans les Yvelines Qui disaient Mais t'es sûr Que tu vas habiter à Trappes Tu vas habiter à Trappes Ça craint là-bas Il y avait déjà une réputation Oui Il y avait déjà une réputation Et puis C'était le Trappes En pleine Rénovation Des immeubles Etc Enfin voilà Donc il y avait Une mauvaise réputation Déjà sur Trappes A tel point Qu'en 96 Une télévision Avait fait un reportage Sur Trappes Et J'avais participé Un collectif Contre ce reportage Et pour dire Pour aller contre Les images Ou les réputations véhiculées Et ce collectif S'appelait Trappes Images Et on avait fait Un truc assez intéressant On avait réuni Des Trappistes Extrêmement différents Deux cents Trois cents À Jean-Baptiste Clément Et on a entendu Des choses extraordinaires Par exemple À la vieille dame Qui en avait marre De se faire cambrioler Elle osait le dire Le jeune Qu'on avait marre De se faire emmerder Par la police Par des contrôles Intempestifs Et puis d'autres Sur d'autres Des expressions Donc ça a donné Des choses assez intéressantes Donc le problème Alors moi j'aime pas dire image Mais je préfère dire réputation Le problème de la réputation De Trappes à l'extérieur Ça existe déjà Depuis un petit moment Voilà Et puis je crois Que c'est une ville Qui attire beaucoup Les médias Parce que c'est une ville facile On est très rapidement Des studios parisiens À Trappes Il suffit de prendre la 13 Etc C'est pas loin On est à 30 minutes Même pas à un quart d'heure Si on fonce un peu Donc c'est une ville facile d'accès Et puis Il y a aussi un autre atout A Trappes Pour les journalistes Qui s'intéressent à notre ville C'est que C'est une ville Où les gens sont accueillants Je crois pas Qu'on ait jamais lancé Des cailloux Sur des journalistes Qui venaient faire une interview Même de la part de télévision Qu'on aime pas forcément Pour les plus récentes C'est les chaînes d'info On continue Voilà La fameuse télévision Zemmourienne CNews Qui nous a rabattu les oreilles Rebattu les oreilles Pendant plusieurs mois Enfin voilà Plusieurs semaines Et puis Alors moi je voudrais aussi rajouter Que Trappes C'est des adultes Mais c'est aussi des enfants Qui ont un avenir A construire Et on doit les aider Dans cette construction Donc Les accompagner Donc c'est pas en les stigmatisant En leur disant Qu'ils habitent une ville pourrie Où ils auraient le droit Éventuellement D'être D'être pas bien Que c'est franchement Les aider Oui ils vivent ensemble D'accord Je vais tous vous niquer Ensuite Georges Sand, Henri Vallon, voilà. C'est quoi ton enfance à Trappes ? Qu'est-ce que tu en gardes en souvenir ? Des bons souvenirs, la camaraderie, le bendo quoi tu vois, tout le monde à peu près. De la musique, beaucoup de musique, ouais. Bonne enfance, tranquille. Tes parents ils sont arrivés quand ? Ils sont arrivés à Trappes directement ? Comment s'est passé ? Ouais, ils sont arrivés à Trappes directement, ouais. Ils sont arrivés exactement à Henri Vallon, à l'époque. Il n'y avait pas tous ces immeubles que tu vois à Trappes, tu vois. C'était un peu plus le désert que ça, tu vois. Et ouais, ils sont arrivés directement à Trappes. Alors pourquoi, ouais, dans la musique ? Alors déjà mon père, il nous avait tous inscrits à une école de musique. Voilà, sauf moi, tu vois. Je suis le dernier de la famille. Donc tous mes frères et mes sœurs, ils font du violon, d'autres du piano, d'autres de la batterie et tout ça. Donc on avait déjà un pied dedans. Et mon père, il écoutait tout le temps, Léo Ferré, Jacques Brel et compagnie. Donc il était très texte, en vrai. Très chanteur à texte, avec pas mal de métaphores. Tout comme le rap aussi, tu vois. C'est pour ça que c'est étroitement lié, en vrai, ces artistes-là. Et ensuite, moi, comment je me suis retrouvé dans la musique ? Bon déjà, il y avait mon grand frère qui chantait aussi, tu vois. Il a commencé un peu avant moi, lui, il a continué, il est resté dedans. Moi, j'étais un peu à l'écart. Après, on allait dans les mêmes salles, tu vois, de répète à Jean-Massé. Big up à Sully. Et puis voilà quoi, ça se fait naturellement, en vrai. On était beaucoup au départ. Et il y en a qui ont continué, qui continuent encore. Et il y en a plein qui ont arrêté. À 80%, ils ont arrêté, quoi. Donc en fait, ton père a un peu mis la culture française, il est recusant. Exactement, ouais, c'est ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a passé ? Ah non, lui, il écoutait cette musique. C'est comme, voilà, on est à la maison. S'il écoute ça, on écoute ça, quoi, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est comme le petit frère qui écoute les sons de son grand frère. Il découvre par rapport à ça, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté ? Parce que même moi, mon père, il m'a toujours dit, ouais, on est en France, on arrive en France. T'es français. Fais plus que les autres. Intègre-toi. Est-ce que c'est pas une manière de dire que... Est-ce que c'est pas une manière à lui de dire, voilà, on arrive en France, faut qu'on s'intègre, faut que... Non, non, j'aurais pu comprendre ce que tu me dis, mais... Non, non, il aimait vraiment. Et tu vois, même avant qu'il arrive en France, il avait déjà un poster de Jacques Brel au Maroc, tu vois. Bien avant que je sois né, même, tu vois. Donc, non, il aime vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est vraiment chanteur à texte, tu vois. Il aurait pu me faire écouter Balavoine, mais c'est pas son délire, lui, vraiment chanteur à texte. J'ai fait trois semaines, je crois, en... J'ai fait trois semaines au lycée. Je me suis arrêté là. C'était mon maximum. Ouais. Il y avait trois semaines en seconde et... Il fait trois semaines, ouais, ou trois semaines. Un mois, on va dire. Allez, un mois à Louis Blériot. Et après, j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté ? Pourquoi j'ai arrêté ? Très bonne question. Après, c'est la rue, la rue. Tu vois, t'as envie de sécher, t'as envie de briller, t'as envie d'avoir des paires de baskets au pied. L'appel du vice, tu vois. Donc, tu trouves toujours des prétextes pour te dire, allez, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et après, de fil en aiguille, des absences, t'es viré, tu vois. Juste à l'époque, à Louis Blériot, il y avait une nouvelle règle, une nouvelle... Au bout de temps d'absence, ça est terminé. Au revoir et... Pas de... Pas d'appel. Est-ce que l'éducation nationale, est-ce que l'école que tu trouvais, t'as un peu poussé à avoir ce décrochage ? Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un peu, eux, un peu responsable ? Tu le dis souvent dans tes sons ? Non, le seul responsable, c'est moi. Mais c'est vrai que ça te donne envie, ça te pousse un peu vers... En fait, à pas étudier, à pas... Mais bon, c'est de ma faute à moi, si j'ai pu être à l'école, voilà. Mais c'est vrai que ça jouait un peu, le fait est que... Moi, je me suis fait virer exactement pourquoi quand j'étais à Louis Blériot. C'était un prof, le gars, c'était un Robeux. Tu vois, c'était un Tunisien, il me semble. Et ils montent en pression avec moi pour un vieux truc. C'est juste que moi, je n'étais pas venu au début. Je m'assois une table et tout. Et après, il me dit... Un mec, il me dit, c'est pas ta table et tout, c'est la mienne et tout. Je dis, c'est bon, on est au lycée, il n'y a pas de... C'est ma table ou pas, tu vois. Et on se prend la tête vite fait, tu vois. Et le prof, il arrive et il me parle en arabe. Et je n'ai pas aimé. Je lui dis, t'es pas mon père, ne me parle pas arabe, parle-moi français, tu vois. Pourquoi tu... Si il me fait ses méthodes du bled et tout ça. Et je me prends la tête avec lui, on a commencé à se friter un peu. Et de là, ils m'ont viré. Alors, tu vois, ouais. Hormis lui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ne donnent pas envie d'aller à l'école. Tu vois, je regarde tous ces beaux métiers qui existent aujourd'hui. Et qu'on n'avait pas accès à ça, tu vois. Ne serait-ce que déjà ton métier. Tu vois, pouvoir interviewer les gens, s'intéresser à la musique. On n'est pas obligé de faire de la musique. On peut travailler autour, tu vois, de la musique. C'est-à-dire, il y a le caméraman, il y a le chef-op. Il y a tous ces métiers qu'on ne nous a jamais parlé de ça. Nous, c'était mécanicien, carrossier, boulanger, et va travailler à Carrefour et IKEA et les poubelles, tu vois. Donc, notre vision n'était pas complète, en vrai. Donc, ouais, forcément, si tu n'as pas envie de faire mécanicien, carrossier, ou travailler dans les poubelles ou à Carrefour et tout ça, je ne dis pas que c'est des sous-métiers, tu vois. Il n'y a pas de sous-métiers. Mais c'est juste que si tu n'es pas intéressé par ça, eh bien, il y a quoi ? Le sport, le rap, l'illicite, tu vois. Donc, c'est très vite fait, en vrai. C'était complexe. On aurait aimé avoir accès à tous ces métiers, en vrai. Est-ce que toi, tu as sombré un moment ? Sombré. Dans l'illicite ? Ouais, ouais, bah oui. Et tu avais comment pour en sortir ? Écoute, c'est venu d'un coup, en vrai. C'est venu d'un coup. C'était venu d'un coup. Ouais, j'étais encore en Rivalon et... J'étais assis, tu vois, sur une chaise, en vrai, comme à l'époque, comme tout le monde fait. Tu sais, tu réfléchis, tu te poses un peu des questions. Tu te dis, mais pourquoi tout ça ? C'est pour aller faire des sous, faire des sous, faire des sous. Aller à Marrakech, claquer tout ça en Espagne, acheter une bécane de crosse avec des gens, en vrai, qui ne t'aiment même pas. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous des vrais potes, mais il y a plein de gens autour de nous qui... Ce n'est pas des gars sûrs, tu vois ce que je veux dire ? Et tu te dis, ah ouais, moi, je vais faire ça. Je vais faire tout cet argent pour aller les dépenser là. En vrai que... Et à quoi ça sert tout ça ? Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai dit, j'arrête, je n'ai plus envie. J'ai tout arrêté. Tous ceux qui me devaient de l'argent, gardez-les. Moi, j'arrête. Voilà. Est-ce que le rap t'a aidé à sortir devant ? Est-ce que la musique... Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, non. Après ça, je suis parti travailler. J'ai réparé des écrans d'ordinateur. Je suis parti poser des cuisines. J'étais menuisier et tout ça. Et le rap, j'en faisais en parallèle. Tu vois, le week-end, les jours fériés. Et le soir, quand je rentrais. Mais après, j'ai eu cet appel plus fort que moi. Qui me dit, non, on fait de la musique. Fais plus que ça. Fais encore plus, encore plus. Jusqu'au jour, je me suis dit, eh bon, vas-y, je vais me lancer réellement là-dedans. Et essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Et puis voilà. T'as fait partie du groupe Las Mala ? Exactement, Las Mala avec Shakir. Ouais, ouais, c'était très bien. C'était très bien. En plus, c'est par rapport à ce groupe que je suis passé justement en mode composition dans ma carrière. Tu vois. C'était... C'est qu'en fait, on en avait marre un peu de poser sur des phases B. Tu vois, de NAS, NTM, EPMD. Tu vois, c'était les vinyles. Tout le temps, on posait sur les mêmes instrus. Tout le monde posait sur les mêmes instrus. Et moi, j'en avais marre. J'avais envie de créer ma propre musique. Je regardais un peu. Je me renseignais. J'avais quelques mentors. Tout comme Clément Dany Malson. Il y avait Core Escalp à l'époque. Je les voyais travailler et tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire la même chose. Je vais acheter des machines et je vais me lancer à faire de la composition pour pouvoir justement enregistrer sur mes productions. Et c'est de là que m'est venue à la composition, tout simplement. C'est à quelle année quand tu fais tout ça ? Quelle année ? Je ne saurais même pas te dire. Peut-être 20 ans. Il y a 20 ans, peut-être. Je pense. Attends, je regarde à 20 ans. Ouais, c'est ça, hein ? Ouais, c'est à peu près ça. Je devais avoir, ouais. Peut-être un peu moins, 18 ans, tu vois. Ok. Ouais, je devais avoir peut-être 18, 19, un truc comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, c'est pour cela que la voiture commence ? Voilà, c'est là que... Ça commence, exactement. Ça commence, ça fait des prods. Ça rappe. Après, j'ai enregistré des potes à moi. Il y avait Guédin, Chabaudot, et mon frère. Salif, non ? Salif, c'est venu après, ouais. Salif, c'est venu après, avec Dicis et plein d'autres. Et voilà. Est-ce que ce moment-là, tu considérais que tu faisais du rap conscient ? On va dire, engagé ? Ah non, pas du tout. Franchement, je faisais juste ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas de... Je veux juste faire de la musique, tu vois. Essayer d'exprimer quelque chose que je ressentais. Et c'est ça, le plus dur même dans tous les métiers d'art. Enfin, quand je dis les métiers d'art, c'est-à-dire que ce soit la peinture, que ce soit même les Clippers, que ce soit la musique. C'est ce qu'on a dans la tête, arriver à le retranscrire en matière, tu vois. Et comme on l'a dans la tête. C'est ça, le plus galère. Ça veut dire, des fois, même avant de dormir, on a des idées incroyables. Mais quand on le refait, ben non, c'est nul, tu vois. Et le plus dur, c'est justement d'arriver à faire ce que tu as dans la tête. Voilà. Ça s'appelle une sublimation, je crois. C'est quoi le rap pour toi ? Le rap ? Un échappatoire, déjà. C'est un échappatoire. C'est un truc qui nous permet de voyager. Enfin, moi, ce qui m'a permis de voyager tout en restant mobile, quoi. D'aller dans des endroits, de voyager psychologiquement. Ça m'a permis aussi de me délivrer, de te dire des choses que tu as envie de dire, des choses qui ne vont pas. De toute façon, c'est ça, le rap, en vrai. C'est dénoncer des choses. Et aussi voyager, tout comme j'ai dit, que ce soit dans la joie ou dans le malheur. C'est un moyen de transcrire ses émotions. Voilà. On va aborder une autre partie de l'interview. Je viens de parler du rap. J'ai parlé d'un événement qui a eu lieu, je crois, en 2005. Des années de 2005. Dans toute la France. À ce moment-là, les politiques ont pointé le rap comme responsable de l'embrasement des quartiers. Est-ce que, selon toi, est-ce que le rap incite ? Est-ce que le rap est responsable ? Si les cités craquent, si crap craquent, si montent la jolie craque. Est-ce que le rap a quelque chose à avoir là-bas ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vraiment, pas du tout même, tu vois. Je dirais, c'est loin de là, au contraire. Le rap, ça apporte beaucoup de bonheur à pas mal de gens. Vraiment, quand je croise des jeunes, ils me disent, j'ai grandi sur tes musiques et ça m'a donné beaucoup de réconfort à une période où j'en avais besoin. Je n'ai pas eu de grands frères comme toi ou quoi que ce soit. Donc, franchement, j'avais que ta musique. Le rap, ça accompagnait tellement de gens. Après, tu vois, il y a... Je ne sais pas, quand je regarde un film de Tony Montana, ça ne me donne pas envie de prendre de la cocaïne ou de tuer des gens, tu vois. Il y a aussi ce côté un peu fictif qu'il faut aussi prendre en compte. Mais je ne pense pas que le rap incite quoi que ce soit, tu vois. à part à se détendre et à voyager et à kiffer. C'est de la musique, hein. Après, je ne sais pas. Il faut demander ça peut-être à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça ne m'a jamais incité à faire quoi que ce soit. J'ai pu écouter Arsenic, NTM, Lunatic, Ayam. Pour moi, c'était de la fiction, tu vois. Quand j'écoutais Ayam, petit frère a déserté les terrains de jeu. Tu peux te ressentir là-dedans. Tu peux dire, ouais, putain, on dirait moins. Ça ne m'a jamais donné envie de casser une voiture ou de taper un prof, tu vois, en vrai de vrai. Voilà. Mais le rap est un truc totalement différent de la banlieue, en fait. C'est deux choses complètement différentes. Il y a la cité, il y a la banlieue, il y a la drogue, il y a tout ça. Il y a le rap à côté aussi, tu vois. Je pense que les rappeurs en général parlent de leur vécu. Mais je ne pense pas que... Pourquoi on dit ma cité a craqué ? Parce que c'est de la politique. On est... Comment dirais-je ? Ce système, depuis tellement longtemps, il est déjà mal fait. Et ce qui est chiant avec ce système, c'est... C'est qu'on doit le refaire, en vrai. Tu vois, ça fait longtemps qu'il est là, mais pourtant, il est tout nouveau, tu vois. C'est comme quand on dit, ouais, t'as lui, je ne vais pas lui refaire son éducation, il est trop vieux. Certes, ce système, il est vieux, mais en vrai, il est jeune, tu vois. Moi, je pense qu'on est encore au début de ce système avec tout ce mixte, tout ce... De pas mal de gens, pas mal d'ethnies, pas mal de pays, de religions, de tout ça, de couleurs. Et c'est beau, mais il faut encore refaire ce système par rapport à ces nouveaux éléments et à chaque fois, en perpétuelle évolution. Et ouais, voilà, je pense qu'il faut constamment essayer d'améliorer les lois, de faire en sorte que... Évoluer, tout simplement. Quand tu dis améliorer les lois, pour toi, il y a des lois... Améliorer les lois, les mentalités surtout, en vrai même, surtout les mentalités. Tu vois, avec tout ce qui se passe, tu me parles des meutes, de banlieues. Par exemple, si je te parle de... Toi, à ce moment-là, cette période-là, est-ce que tu étais encore en train de rapper ? Est-ce que tu bossais ? Est-ce que tu as fait un son par rapport à ça ? Est-ce que tu t'es senti pour moi dire représenter ? Est-ce que tu as eu... Ouais, ouais, j'avais sorti un morceau, j'avais sorti un morceau... J'avais même mis leur photo, je crois que j'ai même retiré le clip, parce que je me suis dit non, peut-être pas, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait ? On était tous un peu choqués, en vrai, tu vois, on était tous choqués. On s'est dit putain, ça aurait pu être nous, tu vois. Ça aurait pu être moi qui court, qu'il se passe tout ça et... Ça te met en colère, mais tu sais pas quoi faire, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire, on s'intéresse même pas à la politique, on s'intéresse à rien, en vrai. Ça nous donne même pas envie de s'intéresser à ça, c'est ça qui est complexe. C'est pour ça qu'on cherche des têtes, des gens qui nous tirent vers le haut, des gens en qui on a envie d'avoir confiance, tu vois. Mais c'est dur, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas avec Macron qu'on a envie de... Que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, tu vois. Mais en vrai, tu sais très bien que tout ça, c'est... une espèce de grande mascarade, tu vois. Et nous, on est là, on subit tout ça. On sait pas en qui... Tu vois. On aurait bien qu'au Marcy, il se présente. En espérant qu'on peut lui faire confiance, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est dur, c'est difficile. Justement, en parlant de Marcy, il y a un nouveau maire à Trappes. C'est la Ligrabel. Est-ce que toi, tu y vois un espoir, un changement... Parce que du coup là, c'est une première maire arabe en général, je crois que je me trompe pas. Donc les gens, ils voient un espoir par rapport aux autres maires qu'il y a eu avant. Tous les problèmes qu'il y a eu avant. Toi, quand t'as appris que c'était une nouvelle maire qui était arabe, je t'ai dit... Qui était un raciste et comme nous, parce qu'il était encore immigré. Ah, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, c'est une belle évolution, tu vois. C'est qu'on peut y arriver. Même à Londres, il y avait déjà un maire... Tu vois, c'était un hindou, je crois. Un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais c'est bien déjà, on est dans ça, tu vois. Après, qu'il fasse le job, ça serait bien, tu vois. C'est ça qu'il faut. Qu'il fasse le taf, en vrai. Qu'il soit Robeux, Blanc, Renoir, Chinois, tout ce que tu veux. Qu'il faut qu'il fasse le taf et... C'est pas une masse à faire, ça va être compliqué, tu vois. En espérant. Je ne l'ai pas encore rencontré, tu vois. J'aimerais bien te rencontrer. Exactement. Voir ce qu'il y a à faire, on ne sait jamais, tu vois. Je fais de la musique, j'étais jeune, j'aurais bien aimé, moi, qu'on m'aide un peu. Quelques tuyaux, je fais plus ça, que ça, que ça, que ça, tu vois. Pourquoi pas essayer de faire évoluer quelque chose. Et si tu te vois, toi, là, maintenant, faire un truc dans ton quartier, un studio, une salle de musique, une école de musique, AGS ou peu importe le quartier. Pas faire une école de musique, mais... Pas faire une école de musique, non, mais... Aider, ouais. Avoir une école, c'est quand même, c'est un emploi du temps, c'est un truc, c'est un taf, en vrai, c'est un vrai taf. Et... Non, aider, participer à quelque chose, tu vois, aider les jeunes. Franchement, comme je t'ai dit, j'aurais bien aimé qu'on me dise, non, tu vois, ce logiciel, il est mieux pour toi. Dans cette façon de faire, elle n'est pas bien avancée, de donner l'envie à quelqu'un, en vrai, tu vois. Par moments, moi, souvent, j'avais plus envie, plus rien. Et en fait, quand t'as plus envie, t'as plus rien, tu te retournes vite dans le bendo et c'est terminé, tu vois. Mais que quelqu'un me motive, tu vois, j'aurais bien aimé. J'ai eu quelques personnes, pas assez, mais j'aurais bien aimé que, tu vois, qu'on me dise, c'est bien, il faut continuer l'école, en vrai, tu vois. Tu peux continuer à faire ta musique et continuer à l'école. C'est très intéressant parce que, justement, il y a ce métier, comme je te dis tout à l'heure, par rapport au métier. Voilà, il y a le métier de communication, déjà, apprends à parler anglais, c'est intéressant, tous les logiciels, ils sont en anglais. Je galère, moi, tu vois. Je regarde des tutos sur YouTube, One Again, One Again, je connais pas, tu vois. Donc, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise ça, c'est bien, apprends en anglais, tu verras, ça va te servir plus tard dans la musique. C'est intéressant si tu veux collaborer avec des artistes internationaux et puis tu peux évoluer. Voilà, j'aurais aimé qu'on me dise toutes ces choses-là, mais pourquoi pas aider une école, venir, je sais pas, deux jours dans la semaine, trois jours, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Peut-être, j'étais jeune, tu vois, c'était peut-être pas ma génération, peut-être c'était quelqu'un d'un autre quartier qui faisait ça avec plein de quartiers différents, tu vois. Mais ouais, non, c'était trop bien, ça nous canalisait, c'était intéressant, il y avait, vas-y, une console, mercredi après-midi, on y allait, on jouait. Comme je t'ai dit, il y avait le billard. C'était bien, c'était bien déjà. C'était pas assez, mais c'était bien. Voilà. Ce genre de truc, ce qui est souvent relou, c'est que s'il y a des gens que tu aimes pas à l'intérieur, bah, tu vas pas y aller. Ouais. Et tu vas retourner vite fait, tu vois. C'était encadré, mais pas assez. Mais c'était intéressant, l'initiative était bonne. Comment ça s'est passé ton... Comment ça s'est passé ton arrivée dans mon vieux salle ? Ton arrivée ou la création, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est fait plutôt naturellement, on était sur les... On était sur les... Non, je m'as pas le captage, on était sur les Planète Trap. On était sur Planète Trap 1, 2... Et après, en fait, on avait marre, pareil, était de poser sur les sons de carré, on s'était dit, pourquoi pas essayer de faire une vraie compilation, en invitant des artistes, faire un truc propre, et pas reprendre des sons de 50 cents ou de Mob Deep et compagnie. Et en fait, c'est là que tout s'est... Donc, OK, il faut créer un label, d'accord, OK, donc la création du label... Faire les sons, on se posait pas trop de questions, en vrai, ce que je veux savoir. Juste on faisait, on savait qu'il y avait des trucs à faire, donc on les faisait. Et ça a créé, bon, le salle, ça a créé tout ce qu'il y a autour, après. Pourquoi pas avoir continué ? Continuer quoi ? Bon, le programme, le salle... Bon, le salle existe toujours. Bon, le salle existe toujours. Pourquoi on entend le l'atagant, on entend moi ? Tu vois, on a vendu ça au collège, j'ai assisté. Ouais, je comprends, tu vois. Il y a pas, il y a pas réellement de... Chaque aventure a une fin, je pense, tu vois. Après, c'est pas la fin, soit banlieue salle existe toujours, mon frère vient de sortir son album sur banlieue salle. Après, euh... Je sais pas, hein, aucune idée, je pense que c'est que te rise est terminé aussi, tu vois. Chaque aventure a une fin, on va, ouais. On peut pas... Tout comme euh... Les labels de Kenny West ou les labels de Lil Wayne à un moment donné vont bien s'éteindre à un moment donné, il y aura un nouveau label qui va... Tout simplement. C'est intéressant, je vois qu'à Trappes ou dans le 78 même, tous ces rappeurs, avant, il y avait pas tous ces rappeurs. Et là, il y en a tellement et ils sont doués et ils sont bons, tu vois. Bah, je pense que ça va... Il y aura un nouveau truc, tu vois. Un nouveau label de quelque chose, d'un jeune qui va être tout aussi intéressant et... Mais après, continuer une aventure à un moment donné, c'est comme Friends, ça s'arrête à un moment donné, tu vois. Ouais, ouais. Je crois qu'il ressorte une saison en plus, là, Friends. Ouais, on va le refaire, ouais. Voilà, tu sais ce que ça va donner, enfin, je sais pas. Je pense pas que ça aura la même fraîcheur qu'au début, tu vois. Tout simplement. Tu disais, à ton époque, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs. Est-ce que tu les comptais sur les oeufs de la main, carrément les rappeurs ? C'est exactement ça. Non, dans la ville même, tu vois. Là, maintenant, dans chaque quartier, tu peux plus les compter, il y en a tellement, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est la magie d'Internet. C'est comme je te disais tout à l'heure, baisser les bras vite. Parce qu'avant, on était, tu te retournes vite et t'as plus rien. Tandis que là, maintenant, tu sais que t'as YouTube, tu sais que t'as Instagram, tu sais que tu peux buzzer. Tu sais que t'as des fans qui sont à perpète les oies, qui vont te donner de la force encore. Ils vont dire, c'est bien, continue, ils vont liker, tu vois. Mais avant, tu sors un CD, t'es obligé de le partager, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te donner de la force. Un mec habite à Marseille, il va dire, franchement, j'aime bien ce que tu fais. C'était complexe. Là, maintenant, tous ces rappeurs, ils ont beaucoup plus de motivation. Ils baissent moins vite les bras, donc ils durent, tu vois. Mais avant, non, on était 20 à commencer. Au final, t'arrives, on est deux, tu vois. Dans chaque quartier, c'était ça. Maintenant, dans chaque quartier, il y en a 20. Et il en reste 28, tu vois. Il y en a 8 qui se sont rajoutés, c'est ça. Toi, à un moment, tu étais très actif. Les films, etc. Les adhommes et tout. Et à un moment, tu t'es mis un peu en retrait. Peut-être à faire une pause. Pourquoi cette longue absence ? Après moi, de casquette, je suis aussi compositeur. J'ai travaillé sur pas mal de projets, de séries. J'ai essayé de travailler sur un film, mais qu'à capouter, laisse tomber. Et je produis aussi pour les gens. Je suis aussi auteur, donc j'écris pas mal de chansons pour pas mal d'autres personnes. Et pour ma part à moi, ma carrière à moi en tant qu'artiste rappeur, je t'ai toujours pris à la cool. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais ce que j'ai envie de faire là où, là où. Si c'est le moment, tu vois. Il faut que je sorte absolument là. Il faut que je sorte un autre son. Il faut que je le fais comme je l'entends. Comme je veux. Et même si ça se ressent, je le vois bien que ça se ressent. Je fais un peu mon docteur Drey du genre. J'ai pas sa carrière, mais je fais mon docteur Drey. T'inquiète, ça va arriver, tu vois. Comme son album Detox. Et là, tu prépares quelque chose vers 2021 ? Effectivement, là, je vais sortir un EP, là. D'ici un mois. Et juste après, un deuxième EP. Et après le deuxième EP, un album. Voilà. Pourquoi t'as accepté de rejoindre le projet CTRA ? Je sais pas, c'était normal, non ? Les gars, je reste en retrait. Non, non, non. On peut pas rester en retrait. Non, on soutient, on donne de la force. Il faut, tu vois. Il faut, il faut, je te parle de ça. Parce que même, il y a pas si longtemps que ça. J'ai posé sur le projet BOM. Tu vois que Chabodo et Guedin, ils sont en train de faire et tout ça. Mais ça fait plaisir. T'arrives en studio. Tu vois des petits, ils ont 15 ans de moins que moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est intéressant. Ils sont tout aussi motivés que toi et tout, tu vois. Et tu leur donnes de la force. Tu vois qu'ils peuvent te donner des trucs. Et tu leur donnes des trucs aussi. Tu vois, ça c'est bien comme ça, ça c'est bien comme ça. Et on s'aide en vrai, on s'entraide. Et on se tire vers le haut. C'est ça qui est trop bien. Donc ce projet TRA aussi, c'est pareil. C'est TRA. On partage nos idées, on partage nos points de vue. Sans haine, tu vois. On essaye de... Si je rentre chez moi, je dis, c'est ce qu'il a dit dans cette chanson. C'est pas mal, tu vois. C'est intéressant. Ça me fait cogiter. C'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Tu vois, ce genre de... De trucs, quoi. Tu avais déjà pensé à faire ça à l'époque ? Bien évidemment. Par son son et tous les rapports de travail. Pour une cause ou pour juste un délire ? Bah là, c'est plus pour une cause du coup. Ouais, voilà. Même pour un délire avec tous les rapports. Bah déjà, on a fait Capital du Crime 1, Capital du Crime 2. On est parti chercher partout les gens. Poissy, Mante-la-Jolie. Pas que le 7-8. On est pas de chercher les gens partout. Oui, voilà. 91, 93, 92. Et... Ouais, bah je l'ai déjà fait, tu vois, en vrai. Tu ne rompes que sur Trap-Trap. Que sur Trap-Trap. Que sur Trap-Trap. Si, j'ai déjà pensé plein de fois aussi. Mais là, pour le coup, du coup... Non, je vois qu'il y a chabot d'oeil en train de le faire très bien. C'est pas que Trap-Trap. C'est vrai que lui aussi, il y a pas mal de gens de partout. Mais déjà, je pense, moi, est-ce que j'ai envie d'écouter un son qui va durer 15 minutes ? Tu vois, c'est ça la vérité. C'est que 15 minutes, ou même ça va être plus que ça. Ça va être 4 heures de musique sur la même instru. Tu sais, j'avais cogité. Je me suis dit, tu sais quoi, on peut faire ça avec... On change d'instru à chaque truc. Mais du coup, ça devient des freestyles, tu vois. Comment on peut le faire en court-métrage ? Ouais, comme James l'avait fait avec McTier et tout ça. J'ai réfléchi jusqu'au JT. On va le faire comment ? Sniper en mode, c'est quoi ton blast ? Tu représentes quel quartier, tu vois. Mais je me suis dit, je sais pas si j'ai envie d'écouter un morceau qui dure deux heures, tu vois. C'est ça. Tu viens de parler de James. J'ai une question, c'était pas prévu. Tu aurais bien voulu faire un frit avec elle ? Ah ouais, pourquoi pas ? J'ai déjà même... Je l'ai eu au téléphone. On était censé collaborer sur un morceau quand elle faisait encore de la musique. On était censé collaborer sur mon premier album. On était censé coécrire une chanson et au final, ça s'est pas fait. Elle était en tournée, c'était complexe. Moi, l'album l'allait sortir, donc je lui ai dit, ouais, une prochaine fois. Mais j'aurais bien aimé, ouais. Je trouve qu'elle rap super bien. Je dis pas, c'est la meilleure rappeuse, la meilleure rappeuse. Et je dis, elle est bien dans le rap tout court, tu vois. C'est tout confondu, elle est dans le top. C'est quelque chose. Et c'était, comment dire ? À cette époque-là, tu voulais quand même arrêter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres rappeurs artistes que tu avais voulu faire ? Il y avait Oxmo Puccino, Oxmo Puccino, forcément. Moi qui ai saigné Opéra Puccino, son album, tu vois. J'aurais bien voulu avoir Oxmo et c'est toujours faisable, tu vois. Pourquoi pas ? Despo ? Despo ? Despo, pourquoi pas aussi ? Mais c'était pas, c'est pas venu comme ça, tu vois. Mais Despo, la vérité, c'est que Despo, j'apprécie les écouter, tu vois. Il y a des artistes, t'apprécie les écouter, t'as pas forcément envie de faire un duo avec eux. Tiens, j'aime bien... J'aime bien Chadé, tu vois. J'aime bien Achat, j'aime bien pas mal d'artistes. Mais des fois, je me vois pas collaborer avec eux. Juste les écouter. Voilà. Un mot pour la fin, bah écoute. Tu vois que ça résonne comme un écho. Non, faut rester concentré, tu vois. Pour tous les jeunes qui vont peut-être regarder cette vidéo. Faut rester concentré et vraiment, réellement, ça fait kitsch et tout. Mais vraiment, crois en tes rêves. N'écoute pas trop les gens. Même moi, m'écoute pas en vrai, tu vois. Ça sert à rien ce que je veux dire. Mais en vrai, de vrai, c'est que la réponse, elle est en toi. Tu vois, quand tu te poses des questions, en vrai, tu connais déjà la réponse. Si tu sais que tu dois le faire, fais-le. Ne te prends pas la tête. Et puis voilà, crois en toi.